C'est Zisyphus mycronata, un arbuste qui pousse dans les endroits assez humides, les buissons, les bas-fonds, les zones humides en tout cas. Et ça peut atteindre facilement 12 mètres de haut. Celui-là, on va dire qu'il a 4 mètres. Il est mélangé ici avec d'autres arbustes de la zone, Zisyphus mycronata, très proche de son cousin, Zisyphus mauritiana, qu'on appelle le gigibier, mais celui-là on l'appelle le gigibier de lienne. D'ailleurs, beaucoup de langues locales ont dit gigibier de lienne. Par exemple, en Bambara, on dira surguntomenon. Cet arbuste, il va pousser. Malheureusement, nous ne pouvons pas tellement faire un gros plan sur le tronc parce que c'est très épineux et c'est enchevêtré ici à l'intérieur de buissons. Mais on voit que le tronc est assez grisâtre. Alors, nous allons décrire bien sûr les feuilles. Ce sont des feuilles, comme on peut le voir ici, des feuilles simples. Là, on va prendre ça, mais c'est très épineux. D'ailleurs, peut-être qu'il est intéressant de parler d'abord des épines. Il y a les épines là qui sont sous forme de crochets, ce qui pousse par pair à la base des feuilles. Là, il y a une épine qui est tournée vers le bas et l'autre droite, tournée vers le haut. Ça, c'est assez remarquable sur cette plante. Il y a une épine qui va vers le bas et l'autre vers le haut. On peut montrer ça peut-être sur un exemple où c'est clairement visible. Voilà, par exemple, en allévant une feuille ici, on voit bien quelle est la position des épines. Là, il y a une épine qui pointe vers le sol, l'autre qui pointe vers le haut. Alors, ça, c'est assez remarquable sur cette plante. Nous disions que les feuilles sont simples, elles ne sont pas opposées, elles sont plutôt alternes. Quand on prend ça, c'est légèrement cordé, c'est-à-dire sous forme de... On pourrait donner les deux descriptions sous forme, grosso modo, de cœur. Mais à la base aussi, on voit que c'est assez tiré vers le haut. Donc, comme si on a attaché un fil, tiré un peu vers le haut. Alors, c'est de forme, disons, globalement ovale. Alors, à la largeur ici, on a 5 cm, dans la partie la plus large de la feuille. Sur une longueur de, disons, environ, on va dire là, je passe derrière, 7 cm. Et les nervures sont également assez visibles. On voit la bordure de la feuille, elle est légèrement dentée, découpée. Mais vraiment très légèrement, il faut regarder ça de très près, il faut le voir. Les feuilles ne comportent pas vraiment au toucher, on ne sent pas les poils. Et même quand on fait un gros plan là-dessus, on ne voit pas tellement de poils là-dessus. Mais la face inférieure, les nervures sont beaucoup plus saillantes. Si on prend ce rameau, on voit la feuille, le pétiole est là, relativement court, disons, en gros, 1 cm. C'est de l'ordre de 1 cm, les pétioles. Et les fleurs, on les voit pousser là, en grappe, et souvent à l'axe des feuilles. Donc, ces petites fleurs, sous forme, quand c'est ouvert, on voit les cépales, qui se présentent sous forme d'étoiles ici. Une petite étoile, comme une étoile de mer. Et donc, quand ces fleurs, qui sont au milieu, un peu jeunâtres, sont fécondées, vont donner ces fruits, qui sont sous forme sphérique. Et ces fruits ressemblent beaucoup aux jujubes que nous connaissons. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle le jujubier de lienne. Parce que si vous ne connaissez pas, vous allez couper ça et consommer, alors que les populations locales ne consomment pas ça. Pour décrire un peu plus près les fruits, on peut voir sur celui-là en particulier, là, on va dire que c'est à peu près 1 cm, 10 mm de diamètre. Et ces fruits vont, à maturité, vont être de couleur brin foncée. Mais contrairement aux jujubiers, aux fruits du jujubier, aux jujubes, ces fruits sont amers et ne sont pas comestibles. Cependant, les populations locales ont d'autres utilisations de cette plante. Bien sûr, on va lister ça à la fin. Mais en ce qui concerne les noms, disons les Bambaras, les Malinqués, au Mali, vont appeler le Zizifus Mikronata, Surukun Tambanon. Au Burkina Faso, les Morés vont l'appeler Kimse Mugulga. Toujours cette même traduction, c'est-à-dire le jujubier de lienne. Si vous allez au Bénin, par exemple, en Bariba, ils vont dire Sikusukoko. Au Sénégal, les Mandingues, là-bas, ils appellent aussi Surukun Tambanon. Tandis que les peules, toutes couleurs, vont dire Dabiforou. En Serer, on dira, par exemple, un Jigmon. Voilà, donc ça, c'est quelques noms. Et bien sûr, c'est une plante aussi qui est très utile et qui peut être, qui doit être conservée et multipliée. C'est à quoi nous pouvons participer largement. N'est-ce pas ? Il est mélangé ici, dans un buisson avec d'autres plantes. Mais voilà, ça, c'est le Zizifus Mikronata. Donc, on va, dans une autre vidéo, bien sûr, on va décrire son cousin Germain, qui est le Zizifus Mauritiana, ou encore le jujubier. Merci. 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 Merci.